Salut tout le monde c'est Nyoï, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on continue la carrière Movistar au programme. Un petit récapitulatif de notre Mercato, donc on va aller voir les transferts. La semaine prochaine, notre tête d'affiche sera Remco Evenepoel, et voilà. Il aura des sacrés stats, il sera accompagné d'un jeune ukrainien qu'on a recruté de notre équipe 23, Andri Panomar. Il y aura aussi le tout jeune Romain Grégoire, on aura sûrement Léo Heiter comme sprinter, puisque notre petit Alvaro Odeg a été décevant, j'ai décidé de recruter Sam Bennett. Peut-être pour un petit peu plus de victoire, malgré qu'il est quand même déjà bien régressé là, je viens de voir ça, il était pas assez stats, enfin bon, c'est pas grave. On a recruté Joost Brinkman, un petit coureur assez sympathique sur le pavé, Lawrence Pitty, Aldemar Reyes, Pavel Hlavacek. Voilà, bref, une très très belle équipe du coup pour la saison prochaine, on va quand même aller voir l'équipe des jeunes là, donc les tout petits, enfin les tout petits, j'abuse un petit peu à dire ça. Il y en a qui ont du potentiel, il y en a qui ont du potentiel, le petit Giuseppe Gallo, j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner, je vais le contacter pour la saison prochaine. Allez, 0 points, c'est pas cher, on va le proposer, on va lui proposer ce contrat, voilà, j'irai le valider de mon côté. Donc au programme de la vidéo, on va surtout partir pour, donc, bah, alors attendez, hop, pour les championnats d'Europe sur la course en ligne. Peut-être qu'on aura le champion d'Europe parmi nous, j'aimerais bien. Alors Gallo est prêt à signer, on m'avait proposé aussi Gaviria pour du RP, bon, moi Gaviria ça me branchait pas tellement, donc ce que j'ai fait c'est que je les ai pas pris, tout simplement. Enfin bon, moi je vais vous retrouver au départ, donc, des championnats d'Europe. J'avais oublié que, du coup, vu qu'on a choisi la Colombie cette année, on n'aura pas les championnats d'Europe. On va quand même aller voir le résultat, on va se retrouver du coup au départ de la Vuelta. Les résultats seront là normalement, mais, ouais, et je vois que Vanderpool est allé chez UAE et Pogacar chez Alpessin. Voilà, et c'est Benjamin Thomas le champion d'Europe, ça c'est bien par contre. Bon, du coup, on va aller au départ de cette Vuelta avec Henrik Mas. Bon, je suis pas du tout, j'ai pas du tout envie de la jouer cette Vuelta, je vous mens pas que ça va être un petit peu compliqué. Je sais pas lequel parcours c'est, par contre, du coup. J'ai bien l'impression que c'est pas du tout le parcours qu'on a eu cette année. Non, non, c'est pas le parcours qu'on a eu cette année. Les Worlds, c'est un sacré parcours aussi, parcours en France. Et, euh, bon, moi je pense que la Vuelta, on va se la simuler ensemble, euh, à moins que l'on joue peut-être. Allez, étape, euh, allez, on va se faire quelques étapes, je pense, 3 ou 4 de cette Vuelta, mais pas beaucoup plus. Alors, cette petite étape de Peñas Blancas Estepona, non, Estepona Alto Peñas Blancas, ouais, bah, c'est ce que j'ai dit. Allez, cette ascension de Peñas Blancas Estepona, on va la simuler avec Mas et Quintana, tout simplement parce que j'ai décidé de faire autre chose. Alors, c'est vrai que je change beaucoup d'avis, mais, euh, pour qu'on se fasse bien kiffé, on va se faire la petite campagne de classique, c'est-à-dire classique, canadienne, Bretagne classique, Mas et deuxième, hein, Mas et deuxième, de temps en temps, je vous simulerai une étape de la Vuelta, euh, avec vous, mais là, demain, c'est la Bretagne classique, Bretagne classique, où on aura Daniel Martinez et Javier Romo, euh, bon, c'est quand même assez sympathique. Maintenant, euh, est-ce qu'on va pouvoir, euh, est-ce qu'on va pouvoir, euh, faire quelque chose ? Tour de l'avenir, on a Andri Panomar qui, au général, vient faire deuxième, euh, bon, bah, il est vraiment très fort, et celui qui gare, euh, qui remporte, euh, ce tour, bah, c'est Pavel Havacek, notre petit, euh, gars qui sera chez nous la saison prochaine. Alors, du coup, on a un Javier Romo qui est en, euh, pic de forme. Euh, ouais, 77 montagnes, 77 vallons. Euh, solide, le petit Romo, il a évolué plus comme un grimpeur. Enfin, on va aller faire un petit récap des stats en fin de saison, parce que je pense que là, c'est important. Bon, Martinez, ça n'a pas bougé. Stone Mite, ça bouge un peu. Euh, Santiago Umba, voilà, quoi. Bon, allez, du coup, euh, on va voir si on peut pas mettre un petit Odeg. Je sais pas où il est, euh, Odeg. Bon, ce sera Garcia Cortina, notre leader, hein. Je pense que ce sera Garcia Cortina, avec, euh, maintenant, ses stats de fou furieux en... en accélération, en pavé, tout ça, fin, bref. Allez, let's go pour se retrouver dans les rues de Plouet. Javier Romo est en train d'emmener Ivan Garcia Cortina, 20 kilomètres de l'arrivée de cette Bretagne classique de Plouet. Et on est parfaitement amené avec Garcia Cortina, avec un plus 4. Autant dire que c'est lui, notre leader, et que Romo, euh, sera là pour nous aider. Parce que Romo, il a aucune chance de la victoire avec son accélération de pingouin. Donc c'est, euh, vraiment Garcia Cortina qui va être là pour, euh, chercher la victoire, peut-être pour l'équipe, euh, pour l'équipe Movistar et ses attaques de Matisse Louvel. Attaque de Louvel, hein, il est suivi directement par Team Wallens. Ça ne parvient pas vraiment à sortir. Allez, ça s'est reformé, 134 coureurs dans ce... dans ce peloton. Et ça attaque encore avec Matisse Louvel, pour, euh, la team Arkea Samseek. Ça joue peut-être, euh, la carte David Decker. Ça joue sûrement la carte David Decker, même. Le, euh, sprinter, euh, néerlandais. Très, très bon sprinter, hein. Sur cette save, il, euh, il est très, très intéressant. Allez, Ravier Romo va pas tarder à devoir consommer son gel. Il n'a plus beaucoup d'énergie, là. C'est la Zigo Omega qui prend les choses en main pour, euh, Olaf Koi. Il doit y avoir la Vaubel Fus qui doit être en train de rouler pour, euh, Arnaud Dolly. Apparemment, euh, ils sont encore assez discrets. Colbrelli, champion d'Italie. Ouais, Pedersen bien placé. Le champion de... du Danemark. On a Jack Stewart bien placé aussi. On n'aura pas vraiment, euh, quelqu'un pour nous lancer. On va demander à Daniel Martinez, euh, de le faire, ce boulot, pour, euh, lancer, euh, notre petit Ivan Garcia Cortina. Allez, on est vraiment en train de... de prendre les choses en main, là, avec Ravier Romo. Et si Daniel Martinez peut éventuellement revenir. Parce que là, il reste 6 kilomètres, ça va commencer à être un petit peu dur. Ça va y aller, Mats Pedersen, Pascal Henkorn, Matej Moric, Filippo Gana. Allez, Filippo Gana qui se montre, hein. Filippo Gana qui se montre. Et ça va retourner avec Mats Pedersen. Et ça y est, Daniel Martinez accroche la roue de Ravier Romo, qui fait du très très bon boulot. Et c'est un peu dur, hein, c'est un peu dur. Ça s'attaque un petit peu. Voir un petit peu beaucoup, même, là, c'est Garcia Cortina un petit peu piégé. Lui qui était un des favoris. Un des 10 favoris outsiders. De cette Bretagne classique Ouest France. Allez, on a pris les gels. On est plus que 23. Et c'est Mats Pedersen, là, qui s'envole vers la victoire. Moric qui contre. Et là, c'est très compliqué, là. Là, c'est très compliqué. Est-ce que Mats Pedersen va aller l'emporter ? Est-ce qu'il va aller l'emporter, Mats Pedersen ? Ou alors, est-ce qu'il va se faire reprendre ? Il n'y avait pas de flammes rouges. Je me suis fait un petit peu avoir. Mats Pedersen, c'est très limite. Guy Van Garcia Cortina, peut-être, vers une victoire. Non. Pedersen devant Garcia Cortina. Et Olaf Koi. Matej Moric va venir faire derrière Brian Coca. Et bien, c'était une Bretagne classique très, très, très sympathique. On va se retrouver, du coup, pour les prochaines classiques du mois d'août, qui sont donc les classiques de Montréal et Québec. Allez, on va simuler une petite étape de la volta, donc. Et puis, ensuite, du coup, on verra bien ce qui aura pu se passer, parce que moi, je n'ai pas du tout regardé. Moi, j'étais vraiment à fond là-dessus. Mais aussi, on aura le renouvellement sponsoring. Et ça, j'ai hâte, parce que, je vous avais dit, normalement, changement de sponsor, il y aura un changement d'équipementier. Je ne vais pas prolonger avec BMC, tout simplement parce que j'ai envie de changement. Et, s'il y a Canyon dans le choix, je ne prendrais pas Canyon. Pourquoi ? Parce que, bah, je l'ai déjà eu. Même si les cadres sont très beaux, vous êtes nombreux à les aimer. Donc, par exemple, on va aller directement dans Sponsor. Équipementier. Donc, au niveau du cadre, on nous propose Argon, 18 BMC, Servilo, Colnago et Factor. Alors, moi, j'ai envie de signer avec Colnago. Voilà. On a déjà les Rousy, puis le groupe Shimano. Moi, je veux signer avec Colnago. Voilà, Colnago, c'est très intéressant. Moi, j'aime bien les cadres qu'ils proposent à UAE. Donc, on signe chez Colnago. Et voilà. Du coup, la Vuelta, une étape à simuler. Ensuite, on va se retrouver pour Québec, Montréal et les Worlds. Une étape avec la planche des belles filles. C'est assez sympathique. En tout cas, cette Vuelta, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Et on a Henrik Mas qui est 3ème. 3ème, ouais, ce n'est pas terrible, terrible. C'est une arrivée à Péragut. Donc, en vrai, c'est assez sympathique. Et ce que Mas va pouvoir faire un résultat. Et il vient faire 6ème. C'est Nero Quintana qui va faire le meilleur résultat pour nous. Et Jack Egg, 32 secondes. Et bah, ouais. Bon, je pense que cette Vuelta a un petit peu fini. On ne va pas trop en parler de la suite de cette Vuelta. Nous, on va directement se retrouver pour le Grand Prix Cycliste de Québec. Bon, du coup, les gars, on ne va se retrouver que pour les championnats du monde, tout simplement. Parce que, bah, pas d'enregistrement. Pour Montréal et pour Québec. Voilà. Écoutez, c'est comme ça. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Dans tous les cas, il n'y avait pas des résultats fifous. Mais là, le championnat du monde à la planche des belles filles, ça va être assez incroyable. Et c'est parti. Après, on fait le point sur l'équipe cette saison. Allez, ça y est, ça va y aller maintenant. On est dans l'emballage final et j'ai entendu attaque de Javier Romo. Et il est seul, Javier Romo. Allez, vas-y, mon petit. Il reste 20 kilomètres. Il reste 20 kilomètres. Donc, en vrai, il y a le temps. Nous, on est aidé par Nero Quintana, le cours de notre équipe. En vrai, il y a Bernal, tout ça. Là, à la limite, moi, je les laisse faire leur vie. Voilà. Moi, je ne vais contrôler que les gars de mon équipe. Bon, à la limite... Ouais, Chavez aussi. Voilà. Et maintenant, Quintana nous remonte. Devant, il y a des groupes qui sont sortis. Les Narkamna, Gégenert, Padoune, Luchenko, Evenepoel. Conrad. Et Romo qui vient de se faire distancer du groupe Gaudu. Pitcock, Evenegard. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Le coup dur pour David Gaudu. Ah ouais, là, c'est compliqué. Mais on va revenir dans ce week-ass sur Remko Evenepoel. Qui craque Remko Evenepoel. C'est terrible. Il ne reste pas beaucoup. Vas-y, mon Remko. Accroche tout à mon Remko. Il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt, Remko. Ouh, que c'est dur. Que c'est dur. Allez, à la bascule, mon Remko. Non, on n'aura pas le champion du monde. Dans notre équipe, Remko Evenepoel ne sera pas champion du monde. Malheureusement. Ah, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Honnêtement, j'aurais aimé l'avoir. J'aurais aimé l'avoir. Et ouais. Bon. En soi, ce n'est pas grave. On en aura d'autres. Mais bon, là, il y a le groupe de favoris quand même. Et il faut revenir sur ces gars-là. C'est pour ça que Chavez est en train de rouler comme un sacré bourrin. Allez, c'est bien là ce qu'il nous fait. Esteban Chavez. Donc, Quintana qui est en train d'emmener Daniel Martinez. Et ça, ce n'est pas si mal. On va entrer dans la planche des belles filles, du coup. Allez, ça y est. Il va falloir y aller très fort devant 1 minute 30. Est-ce que David Godu, Pitcock ou Vingegaard peuvent être les champions du monde ? Le champion du monde, puisqu'il n'y en aura qu'un. Allez, Quintana va faire sa descente. Il est fort aujourd'hui, Quintana. Mais est-ce qu'il est aussi fort que Daniel Martinez ? Est-ce que Daniel Martinez, lui, va pouvoir être sacré champion du monde ? C'est la question qu'on se pose. Kevin Genies, très bien placé. Johannes Tonmite, qui doit travailler, du coup, je pense, pour le petit Vingegaard. Il y avait Fortunato qui était bien placé aussi. Allez, vous savez, Quintana va consommer son gel. Allez, maintenant, il va falloir se mettre en danseuse et y aller à fond. Nairou, il va devoir faire le taf maintenant. Et on va essayer de suivre l'attaque de Chimène Arendtman. Ce n'était pas vraiment une attaque, finalement. Et c'est Quintana. Il va s'écarter maintenant. Et ça y est, il va décocher maintenant Daniel Martinez. Il est suivi par Primoz Roglic, Yohann Essen, Bernal et Chimène Arendtman. Bon, maintenant, vous savez quoi ? Maintenant qu'on a fait un petit écart, Bernal, il va venir protéger Martinez. Il va venir le protéger. Ah, mon Egan, tu vas venir protéger Daniel maintenant. Tu vas venir protéger Daniel. Allez, 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 allez. Il va falloir essayer de revenir. C'est Pitcock qui craque, Godu qui craque aussi. Vingard, seul à l'assaut de la planche des belles filles. Aïe, aïe, aïe. Thomas Pitcock qui se fait reprendre à l'instant. Tout comme David Godu. Celui qui a l'air très fort, c'est Vingard. Mais il s'enroule très fort. Yohann Essen est là. Lui, il avait sa chance à jouer, Yohann Essen. Il avait vraiment sa carte à jouer. Est-ce qu'il n'est pas en train de craquer, là, Vingard ? Et si ! Il est en train de craquer. Et ça va se jouer, en tout cas, avec ces 6-là. Parce que, bon, Roglic est un petit peu out. Et le plus impressionnant, c'est la Philippe. Et ça y est, on va reprendre un Jonas Vingard qui craque. Malheureusement pour lui. Allez, on va faire le sprint, nous. Bernal va le faire aussi. Allez, c'est parti. Julien, la Philippe. Non, c'est pas les peintres, pardon. C'est pas les peintres qui a l'air fort. Les Colombiens qui vont faire une tactique Movistar. Oh là là ! Oh, paraît-peintre à l'arrêt ! Paraît-peintre à l'arrêt ! Est-ce que Bernal peut le doubler ? Non, ce sera Aurélien paraît-peintre qui sera chacré champion du monde. Devant, Egan Bernal, Timena Hensman, Tobias Honesen et Daniel Felipe Martinez. Bon, on va se retrouver pour faire le point sur la saison. Alors, on va se faire le petit bilan de la saison. On va commencer par parler des évolutions. Pour le moment, le coureur qui est le plus satisfait cette saison, c'est peut-être Martinez. Martinez, j'ai trouvé que sa saison a été bonne. Qu'il y avait des choses assez satisfaisantes. Mais, voilà. Après, au niveau des évolutions, on a Stone Mithé qui a pas mal évolué. On va pouvoir mettre comme ça. Donc, voilà. Un qui m'a beaucoup déçu, c'est Odeg. Voilà, Odeg, très très déçu. Delver Rouros et Odeg. Voilà, Romo qui a bien progressé aussi. Stone Mithé. Solaire, je suis très déçu de Marc Solaire. De Max Kanter. Et, ouais. Et, donc, l'année prochaine, on aura dans nos rangs Sam Bennett pour le sprint. J'ai hâte de le voir, Sam Bennett. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris un kiff monumental à la tournée, les gars. Comme d'habitude, c'était Nioi. Ciao, ciao !